Bonjour à tous et bienvenue sur Sofration Diet, la chaîne qui vous donne la pêche. Aujourd'hui, je vous propose la première vidéo de la saga « Rester motivé ». D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo dans laquelle je présente cette saga, vous pouvez la visualiser en cliquant sur le lien qui s'affiche ici. Dans cette vidéo, nous allons voir comment mettre en place la première règle qui vous aidera à rester motivé quoi qu'il arrive. Peu importe vos objectifs, quand on en a un ou même plusieurs, le seul but est de l'atteindre car on en a besoin pour que cela nous apporte quelque chose de positif dans notre vie. Je vais donc vous apprendre aujourd'hui comment garder vos objectifs en tête ou en tout cas comment entretenir vos objectifs au quotidien pour qu'ils puissent vous motiver à chaque instant. Ceci dans le seul et unique but, réussir vos objectifs. Maintenant que vous avez compris que c'est en gardant vos objectifs dans un coin de votre tête tous les jours que vous allez pouvoir atteindre ces mêmes objectifs, nous allons voir ensemble quelle est la bonne stratégie pour y arriver, comment la mettre en place et l'évaluer. Alors pourquoi est-il important de garder sa source de motivation au quotidien ? Et bien tout simplement pour pouvoir faire face à des périodes qui peuvent être difficiles au cours de votre vie. Il peut s'agir de périodes de stress, de contrariété, de fatigue ou de maladie. Ayez conscience que l'alimentation, ou la notion de plaisir par l'alimentation, est un outil compensatoire simple, facile d'accès et très efficace. L'organisme est un mécanisme intelligent et sa seule priorité ou sa priorité de survivre face à un événement difficile prend le dessus sur tout autre objectif. Ce qui peut entraîner des craquages, voire même des compulsions alimentaires. Se rappeler chaque jour quelle est votre motivation dans vos objectifs va vous permettre de garder le contrôle sur ce mécanisme de défense. Ici déjà, je vous mets en évidence qu'il est important de travailler sur les croyances et sur les comportements que vous avez acquis au cours du parcours de votre vie et ce sujet on l'abordera dans la vidéo 5 de cette saga. Aujourd'hui, il existe plusieurs méthodes pour pouvoir perdre du poids, faire du sport ou encore manger ça ou d'autres objectifs. D'ailleurs, aujourd'hui, pour tout objectif de vie, vous pouvez trouver une solution. Je ne pense pas qu'il y ait de bonne ni de mauvaise solution mais je pense qu'il y a une solution réfléchie dans le sens, une méthode qui vous convient. En effet, chacun fonctionne différemment. Il est donc important que vous appreniez à vous connaître afin de choisir la bonne méthode, la méthode qui vous correspond. A ce sujet, vous pouvez visualiser ma vidéo qui s'appelle « Apprendre à se connaître » et qui est la première vidéo que j'ai faite car comme je vous le dis, c'est la base. Pour commencer quelque chose, il faut d'abord se connaître. On connaît tous les messages types « Il faut manger 5 fruits et légumes par jour, il faut faire 30 minutes de sport par jour, il ne faut pas grignoter entre les repas, etc. » Mais aujourd'hui, c'est différent pour vous parce que cette fois-ci, vous avez décidé d'agir et d'agir une bonne fois pour toutes. Il faut donc que vous mettiez en évidence l'élément déclencheur qui aujourd'hui vous a poussé à passer à l'action. Cela peut être par exemple la réflexion d'un proche, un événement important comme un mariage ou encore une raison médicale, donc une raison de santé. Puis il faut transformer cet élément déclencheur en lui donnant un réel sens à votre vie, un sens personnel parce que dans la vie, quand on ne fait pas des choses pour soi, on ne les fait pas longtemps. Cet élément déclencheur, en fait, il vous donne une énergie de motivation. Motivation souvent très importante qui vous permet d'ailleurs de mettre en place des changements et donc d'obtenir des résultats. Mais le risque, c'est quoi ? C'est qu'une fois que votre proche vous aura dit « Bravo, tu as bien minci » ou encore que votre mariage sera passé ou que votre médecin vous dise « C'est bon, vos analyses sont bonnes, donc vous ne risquez plus de tomber malade » Eh bien, vous risquez tout simplement de retomber dans vos anciens comportements, qu'ils soient alimentaires ou autres. En tout cas, vous risquez de perdre vos résultats. Et si je me permets d'en parler aujourd'hui, et de façon, c'est sûr, c'est parce qu'après 10 ans d'expérience en libéral, j'ai déjà vu plusieurs cas comme cela. Donc, voilà pourquoi il est important de faire les choses pour soi. Et puis, d'un point de vue fonctionnement neurologique, il est important que vous fixiez des objectifs à long terme. Pourquoi ? Parce qu'une fois que vous avez atteint vos objectifs, en fait, le cerveau, pour lui, il n'a plus de travail. Ça y est, il a atteint ses objectifs, les objectifs que vous lui avez donnés au départ, comme le mariage, la prise de sang, etc. Du coup, c'est comme s'il n'avait plus d'ordre, donc plus de plan d'action. Du coup, naturellement, en fait, il va vous faire revenir à vos anciens comportements. Alors, même si au départ, il y a un élément déclencheur extérieur, le fait de décider de vos objectifs qui vous apportent des bénéfices à vous, cela va vous permettre de les atteindre et donc de réussir vos objectifs de façon pérenne. Comment ? Si vous souhaitez perdre du poids, il va falloir que vous définissiez le poids que vous souhaitez atteindre. Pour tout objectif, il faut que vous puissiez les définir le plus précisément possible. Ensuite, vous allez lister tous les bénéfices que vous atteindrez en atteignant ces objectifs. Par exemple, pour une perte de poids, cela peut être se sentir bien dans son corps, pouvoir porter les vêtements que vous désirez, être en bonne forme, en bonne santé, etc. Je pense qu'il est bien de distinguer les objectifs à court terme et à long terme. Et en faisant cet exercice, vous vous visualisez en ayant atteint ces objectifs avec un sentiment de bonheur associé. Vous allez écrire une phrase courte, précise, au présent, qui va résumer vos objectifs et vos bénéfices associés. Et vous allez la lire chaque jour à voix haute, comme si vous donniez un ordre à votre cerveau. C'est un peu comme de la programmation neuro-linguistique. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur cette méthode, vous pouvez regarder la vidéo que j'ai faite lors du salon du bien-être à Avon, où j'ai interviewé plusieurs thérapeutes. Et donc, j'ai interviewé Bruno Allaire avec son entreprise ABC Coaching, qui pratique la méthode de PNL et qui nous explique comment elle peut aider une personne à perdre du poids. Ensuite, vous allez pratiquer la visualisation minimum une fois par jour. Donc, vous vous visualisez en ayant atteint vos objectifs, comme si vous projetiez l'image de vous-même dans un miroir et que vous vous voyez, par exemple, une perte de poids avec le poids que vous désirez. Vous affichez aussi cette phrase quelque part chez vous, comme ça, votre cerveau va la voir, peut la visualiser, même pendant que vous êtes en train de faire une autre activité. Ces trois techniques, la programmation, la visualisation et l'affichage, font partie des méthodes que propose Cinda avec son entreprise de coaching Persévérer, qui a pour but d'accompagner les entrepreneurs dans la réussite de leur entreprise. Je les applique personnellement, je le pratique le matin et je trouve que ça donne une bonne énergie pour commencer la journée. Évaluer vos résultats de ce que vous avez entrepris vous permet de continuer à rester motivé. Bien sûr, sans tomber dans une obsession du type « je me pèse tous les jours ». D'ailleurs, dans un objectif de perte de poids, voici quelques bons gestes d'évaluation. Se peser une fois par semaine, chaque vendredi matin, sur la même balance et dans les mêmes conditions. Prendre vos mensurations une fois par mois. Il est important que vous fassiez ces deux données, tout simplement parce que si vous vous mettez à pratiquer du sport ou alors si vous faites déjà du sport, vous allez sûrement densifier votre masse musculaire ce qui signifie prendre de la masse, donc prendre du poids mais pour autant vous allez quand même mincir donc perdre des centimètres. Attention aussi aux facteurs pouvant influencer ou varier votre poids comme les problèmes de transit avec la constipation, les problèmes de circulation sanguine avec les œdèmes ou encore la période de votre cycle menstruel. Alors, j'appelle cela l'évaluation positive pourquoi ? Parce qu'il faut apprendre à prendre du recul justement dans le cas où votre objectif stagne. Par exemple, si vous reprenez un petit peu de poids il faut que vous puissiez comprendre la raison pour laquelle vous stagnez dans votre objectif et que vous puissiez travailler pour y apporter des solutions des solutions du coup que vous appliquerez éventuellement si un jour vous vous retrouvez dans la même situation. Le but c'est de s'analyser et donc de toujours avancer malgré tout dans votre objectif. Et enfin, surtout, ne gardez pas vos anciens objets qui sont liés à votre ancienne situation. Je pense par exemple aux vêtements trop grands toujours dans un objectif de perte de poids. Ne les gardez pas, donnez-les et ne les gardez même pas dans un carton chez vous. Il faut que vous puissiez vous en débarrasser. Pourquoi ? Parce que sinon c'est comme si vous conditionnez votre cerveau à un éventuel risque de revenir à votre ancien poids. D'ailleurs, le fait de regarder vos résultats à l'aide d'une courbe par exemple comme je fais en consultation et bien c'est un outil qui vous permet aussi de vous remotiver ou de rebooster votre motivation dans les moments un peu délicat, un peu difficiles de stagnation par exemple. Voilà, je viens de vous donner la méthodologie vous permettant de vous motiver au quotidien afin d'atteindre vos objectifs et surtout de les maintenir sur du long terme. Je vous propose d'ailleurs un petit résumé de cette méthode. En premier, bien vous connaître et choisir la méthode qui vous convient. En deuxième, transformer l'élément déclencheur de votre motivation en motivation personnelle qui donne un réel sens à votre vie sur du court et sur du long terme. Troisièmement, définir précisément vos objectifs, enlister les bénéfices et en faire une phrase courte, positive et efficace. Quatrièmement, lire cette phrase chaque matin à voix haute et l'afficher chez vous. Cinquièmement, visualisez-vous au moins une fois par jour en ayant atteint vos objectifs. Et enfin, sixièmement, évaluez-vous de façon positive et intelligente en avançant quoi qu'il arrive. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et je vous invite également à me laisser un commentaire. Vous pouvez d'ailleurs poser vos questions et je me ferai un plaisir d'y répondre. Pensez à vous abonner à ma chaîne SoFreshNDiet, c'est gratuit. Cela vous permettra d'être averti lors de la publication d'une nouvelle vidéo. La prochaine vidéo de cette saga sera sur le thème des aliments amis vous permettant de ne pas prendre de poids en cas de craquage alimentaire. Sachez que je fais aussi des vidéos recettes toutes les trois vidéos de conseils. D'ailleurs, vous pouvez retrouver ma vidéo recette sur le brocoli en cliquant sur le lien qui s'affiche ici. Je vous dis à très bientôt et surtout régalez-vous bien !